... du championnat du monde d'Homme City Chess. Toujours cet excès d'agressivité chez les joueurs. Comme je vous dis, c'est... Regarde cette manœuvre-ci, c'est quelque chose là. Ok, moi je ne suis pas un expert dans le début de la défense scandinave, mais c'est une des meilleures parties du tournoi. S'il joue le fou, il perd la tour. S'il joue la tour, il perd le fou. ... Bonjour et bienvenue à Homme City Chess. Euh... Alors là, on va parler d'une demi-finale. Des demi-finales du championnat du monde d'Homme City Chess. Alors c'est le premier championnat du monde d'Homme City Chess. Et la personne qui va gagner va bien sûr devenir le premier champion du monde d'Homme City Chess. Je vais fermer le rideau. Bon. Euh... Et... Je dois vous dire que les deux finales ont été jouées dans un... C'était deux finales où est-ce que chacun des joueurs voulait vraiment s'arracher la tête. Pas s'arracher la tête, mais arracher la tête de l'autre joueur. Ce sont des parties très... Que je qualifierais de très dynamiques peut-être. Dans la plupart des parties qui ont été jouées. On va regarder rapidement qu'est-ce qui s'est passé. Euh... Chaque partie vraiment. Puis, euh... Il n'y a pas de grosses analyses. Il n'y a pas vraiment d'analyse. C'est juste regarder rapidement. Alors la première demi-finale, c'était, euh... D. Leblanc 08 contre Papout 45. Alors... Selon, euh... La cote, euh... C'était... Euh... Les deux... Deux joueurs, euh... Qui, euh... Ben c'est les deux joueurs qui ont les plus hautes cotes. Alors, additionner ensemble, divisé par deux, ça donnait au-dessus de 1800. Fait qu'on va... Euh... Sur l'e-chess, bien sûr. Fait qu'on va regarder la première partie. Ici, et c'est parti, justement, j'ai juste m'assuré que... Ouais... Alors... Ici... Papout avait les blancs. Et... D. Leblanc, les noirs. Alors, regardons... D4. Ok, ça, ça... J'aime pas ça, là. J'aime pas beaucoup ça, je vais... Est-ce que je peux-tu pas rapetisser? Ah oui! Oups! Bon, on va faire ça comme ça pour aujourd'hui. D4, D5. Cavalier F3. Ok. Ok. Ici... Oh! Ça, c'est un coup qui me surprend beaucoup... De jouer son fou. Et de l'échanger tout de suite contre le cavalier. À l'ouverture, comme ça. Wow! Ah ben! Tira! Alors, il a donné, finalement, la paire de fou directement au... au blanc à l'ouverture. Et là, j'ai eu C5. Ok. Prends, prends, prends. Et vous allez Fou D6. Ok. Fou D6. Qu'est-ce? Ok. Clos cavalier. Et le roc. Quels adversaires ont sorti leur pièce quand même? Et là, les... 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 Yoé! Ok. Une pièce pour deux pions, c'est quoi ça? Ouch! Ok. Le C4 peut-être? Même. Ok. Ben là, les... Les blancs ont pensé que c'était une bonne idée de sacrifier manière de le cavalier pour deux pions. Eh... Ouf! Ok. Alors, il y a une pièce de plus. On va accélérer un peu. Et les noirs... Ouf! Ouh! Les noirs n'ont pas froid. C'est comme je vous disais. C'était très sanglant, là. G5. Wow! Euh... Et... Ça s'est poursuivi. Les noirs ont un fou de plus. Et on réussit à gagner la partie de cette manière-ci. Oh! Mais là, ça se compliquait. Alors, j'ai vu cette partie-là. Euh... Cette finale-ci n'était pas si simple que ça. Puis là, ce qui s'est passé, c'est que... Je pense que c'est les... Je pense que c'est les blancs qu'ont gagné ça. Eh oui! C'était tout un retour de... Non, je vous dis, c'est sûr que 10 minutes plus 5 secondes, c'est rapide quand même. Mais... Ouf! Que les blancs gagnent cette partie-là, c'est quand même... C'est quand même... C'est quand même quelque chose. Regardons maintenant la deuxième... Ça, c'était... Oh! Ça, c'était... La... Ah! C'était la deuxième partie. OK. Où est-ce que Papwood avait gagné celle-là? Alors, on va regarder la première. Alors, ici, Denis... Euh... Ouais, c'est Denis, finalement. Denis Leblanc avait... D, Leblanc avait les blancs. Il joue à 4. C'est un joueur de 4. Donc, la filie d'or. Hmm... Alors, les deux se développent assez rapidement, qui est très bien. Et là... OK. Comme je dis, genre, on regarde juste rapidement les parties. Pas de grosse analyse, là, là. Oh! Ça, c'est un... OK. Ça, pour jouer F5, peut-être. Hmm... Il y a une partie si ouverte. Jouer le Roi, comme ça. Wow! Oh! De nouveau! Hiiii! Alors là, il y a... Il faut l'avouer, les Noirs ont comme perdu des coups, ici. Des coups qui auraient pu être très importants, comme mettre les tours, centraliser les tours, quelque chose. Mais ils voulaient absolument jouer F6 pour rentrer le... Et les Blancs, ici, poussent E5. Prennent... Prennent... Échec... Ouf! C'est de la partie quand même! Euh... Complexe... Échec... Échec... Prends le pion. Fouf! Oh! Ici! Est-ce que... Non! J'ai... Je pensais, mais là, le pion, là... OK! Wow! OK! Et oui! Finalement, le G4 que je jouais tout à l'heure est possible parce que la dame ne peut pas prendre H3. Et c'est terminé. Ouf! Ouf! Alors, il y a des bonnes parties. Il n'y a pas le temps vraiment d'analyser tout ce qui se passe parce qu'il y a plusieurs parties, mais wow! Regardons la troisième... Alors là, après deux parties, c'est 1-1. La troisième partie, ici, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ici, c'est... Ouh! Qu'est-ce que... Donc, deux... Ah oui! Tu sais que je m'avais trompé. Donc, ici, Denis a encore les blancs, puis il joue E4. Alors, c'est un joueur de E4, on dirait bien. Qu'il y ait des informations importantes pour le... Pour le... Le championnat qui s'en vient. Ouais. OK. Ouais, il fallait s'y attendre, là. Ouais, F4, finalement. Genre d'ouverture viennoise, mais cavalier C3 n'est pas là. Mélangé avec une... Avec un gambi du roi. Intéressant, très agressif, encore une fois. Et on voit bien, hein. Toujours cet excès d'agressivité chez les joueurs. Pfff! Ça fait peur et ça change de métier de partie plate. Il va falloir la sécurité ou le... Pas important ici, là. Place de développer ses pièces. Décide d'aller directement. Tiens, j'amène madame du bon roi. Qu'est-ce que tu as à dire? Eh bien, il échange son fou. Probablement, peut-être qu'il n'y avait pas le choix à nous. Peut-être... Moi. Euh... Ouf! Menace le mat! Non! Joue là, perd l'échange. Il fallait probablement... Euh... B5. Fou B3, là. Ouf! Attaque deux fois là. Capture, capture. Tour D8. OK. Et... C'est ça. C'est fou. Fou. Rendu ici, il y avait... Quelle partie! Wow! Probablement qu'ici... Ouais, peut-être qu'ici... Cavalier prendre, peut-être une idée? Je sais pas. Je dis ça de même. Euh... Et... C'est ça. Les noirs, ici, ont abandonné. Euh... Perdaient une pierre. C'est... Le fou qui était ici. Attaquait la tour. Attaquait le cavalier. Alors, les noirs n'ont pas hésité, ici, à... Euh... Abandonner. Et on va aller voir la dernière partie. La dernière partie. Et c'était... Euh... C'est ça. Papotol et blanc. Et... Denis, le D... Le blanc a... 0,8. A les... Les noirs. Alors, Papot, c'est un joueur de D4. Ici, j'ai... Ça fait longtemps que j'avais pas vu jouer une partie colle. Euh... Il l'a pas joué tout à fait comme moi je l'aurais joué, là. Le cavalier C3, je l'aurais pas fait. Mais... Puis j'aurais mis mon fou à D3, peut-être qu'il va le mettre. Non, non, il l'a pas mis. Alors, c'est un... Un... Un schéma assez... Que j'ai pas vu très, très, très souvent. Euh... Mettre les deux foulards cavaliers. Alors, c'est quand même créatif. Euh... Puis les noirs, eux, euh... Comme à son habitude, il va pas trop traîner. Et euh... J'aime... J'aime E5, par exemple. Oh! Tout... Tout l'échange. Alors ici, il faut se demander des fois, comme... Euh... Est-ce que les blancs devaient prendre là? Dans ce cas-ci, probablement que oui. Parce que le cavalier était vraiment pas... Il n'aurait pas été bien placé après la poussée E4. Donc, il a pris. Est-ce que les blancs devaient prendre ici? Pas nécessairement. Peut-être que les blancs auraient pu roquer à la place. Euh... Alors, il faut F3. Dame E2. H4. H5. 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 H4. Et il fait H3. Empêche H3. Euh... C5. Grand roc. Ok. Alors là, c'est intéressant. Le roi noir est encore au centre. Mais comment les blancs peuvent faire de l'autre? De quoi contre? Ok. Hum... Quand même difficile. Le roi... Oh! Le cavalier, là... Il s'en va dans des drôles de territoires. Ouais, c'est ça. Ok. Et là, on voit bien que les blancs n'ont pas vraiment d'attaque tout de suite. Est-ce que les blancs pourraient jouer E5 et E4 ici, par exemple? Hum... Ben, non. Pas ici. Là, il faut qu'il se protège son cavalier. Il faut qu'il enlève son cavalier. Hum... Ici, ça pourrait devenir intéressant... Ouf! Ça, c'était... C'était pas... Je trouvais que les blancs dans celle-ci n'étaient pas si pires à un certain moment donné. Mais après, ils ont manqué leur coup. Mais... Euh... OK. Ouais. Là, ça ouvre les lignes un peu plus. Mais ça donne un pion. Là, puis là... OK. OK. Ça... C'était une partie très, très... Euh... Là, les noirs ont infiltré la tour sur la deuxième. Mais là, c'est devenu très... C'était devenu très difficile pour les blancs. Euh... Gagner. Si c'était nul. Ou s'ils gagnaient. Les noirs auraient pu, probablement, jouer quelque chose comme... Euh... Ça. Il sort. Et là, il menace l'échec et mat. Avec la tour ici. Le roi revient. Fait échec. Menace échec et mat. Fait échec... Et ça aurait terminé nul. Mais les noirs ont un trop gros avantage ici, quand même. Là, ils ont bien fait de continuer pour gagner. Et... C'est ce qui s'est passé. Échec et mat. Ouf! OK. C'était un match, euh... Très... Très... Intéressant. Euh... Bon. Mais qu'on voit que... Dès le blanc 0,8. Amener. Amener pas mal le match tout le long. On va aller voir le match entre les deux autres. Les deux autres amis. Les deux autres qui sont... Burnout givers. Contre chose... 40 quelque chose. Alors... Burnout givers contre chose... 49. Et ça, c'était tout un match. Euh... Fouf! Très intense. Très intense. Et encore une fois, des joueurs qui n'ont... Qui n'ont pas froid... Qui n'ont pas froid aux yeux. Pas froid aux yeux du tout. Euh... Fouf! Wow! S'il y a de quoi... Ha! Ha! Ok. On regarde juste comme... La défense scandinave. L'italienne. Carocane. Puis la variantale. Et après... Le Gambit. Tu vois, accepté. Fait que c'est... Euh... Ouais. Ok. Ok. Bon. Ici. Sholmes contre Burnout givers. Voyons voir. Cette partie ici m'a vraiment impressionné... Euh... Du... 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 Du jeu... Ça, c'était impressionnant. C'est une des meilleures parties... Euh... Du tournoi. Parce que... L'ouverture... L'écossaise a été jouée... Par les deux joueurs... Euh... Pratiquement... C'était dans... Dans le livre... Pour... Peut-être 13-14 coups. Fait que c'était... Assez complexe comme... Comme ouverture, là. Mais... Euh... Wow. Ça me faisait souvenir un peu... Euh... Qu'est-ce que Parov avait joué... Euh... Contre Karpov... L'écossaise, me semble, dans les années... Dans le championnat du monde des années 90... Début 90, je pense. Je peux me tromper, là. Ok. Alors... Apportez ce pion, là, pour échanger, là. Ah... C'est une partie assez... C'était bien joué, les deux, vraiment, là. Ici, les noirs, maintenant, ont un terrible de beaux jeux. Ils ont les pions. Doublé, là. Mais... Ces pions-ci sont très puissants. Et le poste, l'avant-poste à D3. Et oui. Et là, gagne... Euh... L'échange. C'est ça. Wow. Non, et là, les blancs ont décidé d'abandonner. Euh... Peut-être pu continuer un peu, mais... Les noirs gagnent. Euh... Cette partie-là était... Vraiment, sérieusement, une très belle partie. Une très belle écossaise. Euh... C'est de valeur que les noirs ont... Pas pas les blancs... Les blancs ont... À un moment donné, ont eu plus de difficultés, là. Rendu ici, là. C'était difficile. Ok. Euh... Ça fait que là... On va... Bon! On va regarder... L'autre... L'autre d'après. Alors ça, c'était... Aujourd'hui. Et là, Burnout Giver contre Shoms. Et Shoms a... Pris... Sa... Revanche. Ici. On va mettre Shoms... L'autre bout, là. Burnout Giver les blancs. Ok. Alors, comme je vous dis... C'est des... Quatre-ci, cette manœuvre-ci, c'est quelque chose, là. Ok. Moi, je ne suis pas un expert dans le début... La défense scandinave. Mais juste en garder comme ça, c'est... C'est toute un... Toute une manœuvre du fou, ceci, là. Le fou qui se ramène après à B7, peut-être. C'est une variante. Je ne sais pas. Et... Wow! Alors, des joueurs très, très, très... Je qualifierais de dynamiques, là. Fouf! Et... Ici, les noirs qui n'ont pas la... Eh bien... C'est une... C'est que là, c'était une erreur. Ils ont roqué. Mais... Roqué permettait ce coup-là, qui faisait que les blancs... Euh... Euh... Gagnaient... Une pièce. Wow! C'est-tu les blancs qui ont gagné, ceci, ou les noirs? Non, les noirs ont quand même gagné. Wow! OK, ça c'est... OK, on va continuer. Alors, une pièce en moins, il faut le dire. Et parfois, ce qui se passe, c'est qu'on relaxe un peu trop. Et... On peut finir ainsi par perdre. Ouch! Ouch! Perle fou. Ouch! Et c'est ça, c'est comme ça que les blancs ont... Fini. Parce que là... Ouais... Ouh! C'est ça, pas assez de pions, mais bon... Ouais... Ouais, là, c'est difficile, très difficile. Check! Ouh! Peut-être qu'il y a des... Oui, tentatives de maths, ici. Quand même, c'est... Du jeu très énergétique, de part et d'autre. Oh! Prendre le pion, échec. Il capture le tour. Bon. Mais là, le pion passe, mais il y a trop de pions. Il y a juste besoin... Ouais, c'est ça. Bon. Ça fait que ça, c'était ça que c'était. Les noirs ont gagné. Alors, c'était... Un à un. Fait que là, il s'en allait... Pour... La troisième partie. Un à un. Et là, on va avoir affaire à une italienne. Qu'on va regarder aussi rapidement. On va la tourner de bord. Ça, ça sonne bizarre, ça. Une italienne. Et on va la tourner de bord. Bon. Là, 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 là. Oui. Classique. Ici, je me demande... Ce serait intéressant pour les blancs d'étudier cette variante-là. Peut-être qu'ils la connaissent, là. Mais ce qui rentre dans des choses pas mal plus complexes. Mais ça, c'est sûr que c'est bon. Alors, c'est plus réservé comme approche. Oh! Ici, les blancs... Les noirs ont joué là. Probablement. Je sais pas. Il aurait dû y avoir quelque chose d'autre à jouer. Parce que... Ce qui se passe, c'est que la tour va être complètement hors du jeu pendant longtemps. Et là, on va juste aller... On saute pas mal. Ah! Ici, c'était intéressant. Là, je regardais ça avec mon garçon aussi. Et là, le fou va là. Il cloue le cavalier. Mais le cavalier, il va juste rester là. Et là, c'est l'échange. Wow! Et là, il y a beaucoup de tactiques très intenses ici. Et ici, c'est vraiment bien. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Là, c'est terminé. Les blancs ne peuvent pas... Les noirs ne peuvent pas jouer le fou. Ils ne peuvent pas jouer la tour. Parce que s'ils jouent le fou, ils perdent la tour. S'ils jouent la tour, ils perdent le fou. Donc... Et le roi ne peut pas s'enlever. Il doit rester là. Donc, les noirs sont vraiment pieds et mains liés. Et ce qui se passe, les blancs n'ont qu'à vraiment apporter le roi. Ils n'ont pas tout à fait fait ça. Mais apporter le roi ici, aller manger les pions et passer un pion. Donc, les noirs savaient que c'était fini. Ça fait qu'ils ont arrêté ça. Alors... Ici, il y avait bien sûr échec. Mon garçon a vu ça. Il y avait... Ici, il y avait pu faire échec. Échec et mat. Bon. Le gagne est pareil. Ensuite, regardons... La prochaine. Qui a... Parce que là, c'était... 3... 2... Les noirs abandonnent les victoires des blancs. Alors, c'était... 2-1 pour Shones, si je ne me trompe pas. Ouais. 2-1 pour Shones. Alors là, Burnout Giver, il fallait qu'il give là. Il fallait qu'il donne. Ça fait que Burnout Giver a joué... Shones a joué le... Carrocan. Ici... Ça, c'est un... Il y a un petit truc intéressant ici que les noirs auraient pu jouer. Les blancs auraient pu jouer. C'est de pousser le pion ici. S'il prend, tu joues là. Puis... Si tu étudies un peu ça, là... C'est un petit peu difficile pour les noirs. Pas mal difficile. Euh... C'est un sacrifice qui est intéressant, E6. Fait... Wow! Fait que les blancs n'ont pas fait ça. Et ils sont ennêtés dans quelque chose sans les dames. Puis ici, ça va être très intéressant. Les blancs ont un bel avantage. Une fois que les blancs ont été capables de mettre le cavalier... Cette manoeuvre-ci est belle. Cavalier A3, cavalier B5, cavalier D6. Ça, c'est vraiment... Ça, c'était une manoeuvre gagnante. Et là, c'est ça. Ça s'est terminé comme ça. On gagne une pièce. Mais... J'ai aimé cette manoeuvre-là, là, quand on a regardé ça. Cette partie-là, là. Là, 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 là. C'était bien. Ça fait que toujours est-il que là, c'était 2 à 2. Et... 2 à 2. Il s'en allait dans 5 minutes. Bernard Griever avait les blancs. Schaumse avait les noirs. Non. Schaumse avait les blancs. Bernard Griever avait les noirs. Et... Ce qui s'est passé... Schaumse a décidé d'aller vraiment le tout pour le tout. Et a décidé de jouer un gambi du roi. Ouf! Il n'y a pas peur. Il n'y a pas peur. Et c'est beau à voir, par exemple. Euh... Et... Moi, je dois dire que jusqu'à... Euh... Jusqu'à ici... Je trouvais que les blancs... J'aimais les blancs. J'aimais vraiment les blancs. Les blancs avaient des beaux coups de pièces de sortie. Il avait roqué des genres. Ça fait que j'aimais l'avantage des blancs. Mais c'est ce coup ici, ma... Je n'ai pas aimé quand les blancs jouaient là. Je trouvais que ça... Mettait la... La tour plus comme... Empêchait la dame de passer. La tour venait dans le chemin. Empêchait le fou de faire de quoi de sa vie un peu. Pas mal. Et là, ça... Là, ça a changé de bord. À partir de là, ça a changé de bord. Puis on voit bien que les... Noirs ont... Ici... Les noirs... Les noirs menaçaient. Supposons que les blancs auraient joué ça. On va dire... Ouch! OK? Ouch! Jusqu'à voir la dame. Fait que... Ici, les... Les... À la place de jouer... Oups! A3, les blancs auraient dû jouer C3. Pour contrer ça par rapporté la dame ici. Puis qu'elle vive un peu. Parce que A3, la dame ne faisait plus partie du jeu vraiment. Ça fait... Là, ça s'est poursuivi. J'ai... Ça... Ça aussi. Pousser... Des pions devant le roi de même. De la rocs. Malgré que c'était très difficile pour les blancs quand même. Belle avant-poste pour le cavalier. La dame qui s'était infiltrée dans le camp ennemi. Euh... Ouais. Ça, c'était... C'était assez... C'était bien. C'était très intense. Et là... Gagne une pièce. Et... L'abandon des blancs. Euh... Très... C'était très 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 excitant. Je dois dire que... J'ai vraiment vraiment beaucoup aimé... Euh... J'ai beaucoup aimé... Euh... Toutes... Toutes ces parties-là. Et... Euh... La... La finale va être vraiment intéressante, je pense. Parce que la finale, c'est la même cadence de temps. 10 plus 5. Mais... C'est le premier qui gagne 3 parties. Donc, ça va être très intense. Euh... Fuuuuh... Très... Intense. Puis, euh... Je vais analyser plus en profondeur les parties... Euh... De la finale. Alors, merci à tous. Euh... Et merci aux participants. Euh... Et là, on saura dans pas très longtemps qui sera le champion du monde d'Hob City Chess. À la prochaine! Hob City Chess! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti!